Je m'appelle Paolo Doss, alias Payoyo, clown au Clinique Universitaire Saint-Luc depuis plus de 20 ans et très heureux de l'air. Cette idée m'est venue tout naturellement dans la mesure où j'aime les enfants et dans la mesure où j'aime mon métier. Et ici, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir concilier les deux, pouvoir apporter un peu de joie, un peu d'amour et un petit peu de distraction à des enfants, des parents et un personnel médical qui en ont tous bien besoin. Le plus important, je pense, c'est d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de ce que l'enfant a besoin. Donc ce n'est peut-être pas spécialement de rire. C'est aussi d'écouter, c'est aussi de parler, de montrer des choses aux clowns. Je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psychologue, donc je ne veux pas me substituer au psychologue dont c'est le travail. Mais c'est sûr que parfois les enfants se confient d'une autre manière au clown, se confient d'une autre manière à la coccinelle. Et puis une fois que cela arrive, évidemment, il faut l'accueillir et puis il faut savoir surtout quoi en faire. Waouh ! C'est à toi ça, Alessia ! C'est un ordinateur, ça ! Mais si, regarde, il y a toutes les touches ici ! Quand ce clown, oui, il vient, fait irruption dans la chambre avec son attirail, ils oublient, ils oublient, même, on a déjà vu souvent des enfants qui souffrent, qui sont dans une période où ils sont peut-être un peu plus mélancoliques, retrouver le sourire et passer un bon moment, oublier un petit peu où ils sont et pourquoi ils sont là, grâce à Paolo. Allô ? Je ne réponds pas ? Non. Mais comment ça se fait ? C'est parce que j'ai une télécommande. J'ai une télécommande, ça ? Oui ! Ah, ici c'est la télé qui commande ? Oui ! Paolo ne fait jamais partie des soins. Quand lui est là, nous, la seule chose qu'on vient faire, c'est apporter éventuellement un médicament, mais il ne viendra jamais distraire un enfant pour qu'on puisse faire un soin. C'est vraiment un moment à part dans l'hospitalisation, la possibilité pour l'enfant d'être ailleurs qu'à l'hôpital. Voilà ! Bien sûr que c'est des vrais cheveux, regarde ! Bien sûr que c'est des vrais cheveux ! Tout est vrai chez moi ! Une journée, une matinée réussie, c'est une journée où on a pu établir des liens. Voilà ! Où il y a eu beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'amour échangé, où on sent qu'effectivement cette matinée, cette rencontre a eu un sens. Voilà ! Et le seul sens qui envahit la joie et pas la peine, c'est l'amour. Ça n'a pas de prix, en plus on ne le perd pas quand on le donne, et puis le sourire des parents aussi, puis le sourire du personnel soignant également, et puis le mien. Je passe des moments vraiment de vie très très intense, tout à fait extraordinaire. Donc oui, le sourire et le rire et l'émotion sont des choses merveilleuses. Allez, viens, Gondoli ! Est-ce qu'on n'a pas fini ? Est-ce que tu peux me filmer ? Non, hein ? Ah, c'est bon. Et voilà ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501